Salut tout le monde, c'est Fuse, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Ouais, j'essayais de faire un petit peu une intro en mode badass avec une explosion derrière moi, et ça a pas trop marché. Bon, sur Palladium, il se passe quelque chose d'un petit peu spécial. Dans chaque spawn, il y a eu l'apparition de ce truc-là. Et c'est quoi, Fuse ? C'est tout simplement un portail vers un autre monde. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais que c'est un gros event qui a été mis en place par le staff du serveur, notamment à ce qui paraît, dans ce nouveau monde, il y a une multitude de quêtes qu'on va pouvoir réaliser. Bon, du coup, le plan aujourd'hui, ça va être de s'y rendre, mais avant, on a plein de trucs à faire. Dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on s'est un peu fait éclater par nos ennemis jurés, la Blackhold. Piaus, tu ne pourras jamais battre la Blackhold, car il y a 6 Blackhold, ça fait environ 120 joueurs, alors que vous êtes que 30. Ce n'est pas le nombre qui fait, c'est la détermination. Ouais, bon, ok, j'avoue, ça va être chaud, en PVP, 30 contre 120, on ne fait pas le poids. Mais, 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 j'ai été invité sur une conversation Discord, Vengeance, Blackhold. Et laissez-moi vous dire qu'on a des nouvelles assez croust... Je sais pas si je peux trop vous en parler pour l'instant, parce que je sais pas si on va faire notre vengeance aujourd'hui. Et j'ai pas tellement envie que si la Blackhold regarde cette vidéo, il sache exactement ce qu'on s'apprête à faire. Mais croyez-moi, je pense que vous allez pas être déçus. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire assez intéressant sur la Blackhold, je savais pas qu'elle était organisée comme ça. Fuse, la Blackhold a plusieurs divisions dans la faction, et tu as attaqué celle qui est spécialisée dans le PVP. C'est normal que vous vous êtes fait tuer. Tu aurais dû attaquer une Blackhold normale, telle que la Blackhold 1 ou la Blackhold 2, ça serait passé. Blackhold en force ! Bon, déjà, le mec, il fait partie de la Blackhold, il me donne des indications sur comment piller sa faction. Ok, très bien, c'est cool. Et pour le coup, c'est très intéressant, je savais pas du tout qu'en fait, la Blackhold PvP, elle était spécialisée dans le PVP. En fait, je pensais juste que c'était un nom comme ça, mais qu'en fait, en réalité, toute la Blackhold était spécialisée dans le PVP. Et comme dirait Sun Tzu, Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en son combat ne sera point d'effet. Oh là là, quelle punchline ! Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va pas se laisser faire. Sinon, avec la faction, on a commencé à travailler sur un nouveau projet qui s'appelle le Bunker. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément à une base claim. Attends, la Blackhold, ils ont déjà fini leur base claim ? Fuse, il a même pas fini la sienne en une saison, alors grouille-toi de finir ta base claim. Bon, déjà, dans le dernier épisode, ce qu'on a pillé, j'appelle pas ça une base claim. Sinon, moi aussi, je peux faire pareil, je peux dire que j'ai fait une base claim. Regardez ma super base claim. J'ai la meilleure base claim, meilleure qu'une pizza base crème. Non, plus sérieusement, ok, faire une base claim, c'est facile, mais faire une base claim où c'est pas facile de rentrer à l'intérieur, c'est déjà un petit peu plus difficile, parce que là, on rentre vraiment comme dans du beurre à l'intérieur. Bon, non, plus sérieusement, ici, c'est censé être un petit bunker dans lequel on va pouvoir stocker un petit peu de stuff, mais c'est pas une vraie base claim entière pour toute la faction. Grosso modo, on n'est pas sur une construction qui est hyper prétentieuse, on est sur du 9x9 chunk au niveau des protections. En plus de ça, actuellement, on manque d'obsidienne et de fake water pour pouvoir construire notre bunker. Pour le coup, l'obsidienne, j'ai vraiment une astuce que j'ai envie de tester pour aller en farmer, mais par contre, la sulfuric water, ça risque de nous coûter un petit peu cher en palladium. Mais bon, soit, c'est pour la bonne cause. Bon, je me baladais un petit peu dans le spawn du Saharia, et je suis tombé sur Black Mamba, le PNJ du Black Market. On était tombé dessus il y a quelques épisodes, et depuis, vous êtes très nombreux à me demander d'aller lui parler. En fait, le principe de ce PNJ, c'est que les échanges qu'il propose, ils changent toutes les semaines. Là, par exemple, on est à la semaine 4, et le thème, c'est le farming intensif. Pour le coup, il a pas mal d'échanges qui sont très, très, très intéressants, et notamment celui qui m'intéresse pas mal pour la base claim, c'est le hammer en palladium speed 3. Ah oui, ça coûte un petit peu cher en titane et en palladium, mais très clairement, je dois vous avouer qu'actuellement, j'ai tellement de titane en réserve que je sais pas quoi en faire. Bah, Fuse, vends-le, le titane. Bah, j'aimerais bien, mais le titane, on ne peut pas le vendre dans le market. Bon, allez, c'est parti, je récupère le petit palladium hammer, et dans la mesure où on a encore une partie des protections du bunker à miner, c'est ultra pratique d'avoir un hammer aussi rapide. Enfin, je veux dire, là, voyez, en à peine 2 minutes, on a déjà un inventaire presque complet en cobblestone. Allez, hop, c'est parti, ça va directement dans nos cobble breakers. D'ailleurs, en parlant de mes cobble breakers, j'ai reçu plusieurs commentaires dans le style « Ça m'étonne qu'il se soit toujours pas fait piller depuis tout ce temps avec tous les cobble breakers qu'il a dans sa base. » Je suis d'accord. Bon, là, j'avoue que j'ai abusé, j'ai mis plein de cobble breakers dans toute ma base. J'ai même installé la tonne de hoppers, et ça, ça rajoute des pourcents en veux-tu en voilà. Donc, ouais, il faut vraiment que je déplace tous ces cobble breakers le plus vite possible. Bon, bon, bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien entamé mon palladium hammer, il est quasiment... Alors, je me souviens juste plus si c'est possible de les réparer ou pas, les palladium hammer. Non, parce que s'il faut que j'en rachète au pélo du black market, à chaque fois, ça va finir par me coûter très cher. Bon, déjà, première chose, dans une enclume, ça ne marche tout simplement pas. Bon, du coup, je me pose la question, est-ce que dans un grinder, ça irait mieux ? À mon plus grand regret, ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Non ! Mine de rien, ça m'aura permis de récolter pas mal de cobble stone pour ma ferme à cobble breakers. Par contre, j'ai peur que les hoppers aient été désactivés sur les drawers. Pourquoi ? Parce que, regardez, la quantité de cobble stone qu'il y a à l'intérieur de mon drawer ne diminue pas. Bon, visiblement, avec un coffre, ça a l'air de fonctionner. Et du coup, ça donne quoi sur l'avancement de la base claim, Fuse ? Bon, du coup, j'ai réussi à miner toute cette partie-là au niveau de la base claim. Yes ! Je vais être honnête avec vous, il reste encore pas mal de choses à miner ici. Mais bon, sinon, ce serait vraiment trop simple. Bon, là, j'étais parti pour aller chercher un petit peu d'obsidienne. Parce que je vous rappelle que pour la construction du bunker, on va avoir besoin d'obsi. Sauf que l'opération Blackhold a été enclenchée. Explication ! Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un channel Discord qui s'appelle Vengeance Blackhold. En fait, c'est tout simplement qu'un des membres de la Fuse-Faction est tombé sur une autre base claim de la Blackhold. Pour être franc, je ne sais pas du tout combien ils en ont des base claims, parce que nous, de notre côté, on galère déjà avec une. Mais cette fois-ci, on est bel et bien décidé à prendre notre revanche. C'est notamment pour ça que dans le dernier épisode, je vous disais qu'on avait un plan pour se venger. Cette fois-ci, on va quand même essayer un petit peu de mieux se préparer que la dernière fois. Hop là ! Bon, les gars, je crois que je ne me suis jamais autant préparé pour un pillage. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, en termes de stuff, on est vraiment au taquet. Notamment, le truc qui nous manquait la dernière fois, c'était tout simplement le Stick of God. Ce truc-là, si jamais vous ne l'avez pas en PVP, vous pouvez dire adieu à la victoire. Je me suis basé sur les conseils en stuff de Peur Bleu, qui est un de nos alliés qui va faire le pillage avec nous. Le mieux, ce serait un Stick de Force, un Stick de Heal et un Stick of God. Plus, full inventaire de Popo Splash Heal 2. Alors, ce n'est pas un full inventaire, mais je vous en suis assez proche. Un Potion Launcher. J'en ai un. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Potion Launcher, en gros, ça regarde les potions que vous avez dans votre inventaire. Et quand je fais clic droit dessus, ça droppe une des potions qu'il y a dans mon inventaire. Et ensuite, il a conseillé une potion de Fire Resistance. Alors ça, je n'en ai pas, mais je vais essayer d'en gratter à quelqu'un d'autre de la faction. Mais là où j'avais fait une grosse erreur la dernière fois aussi, c'est que je n'avais pas prévu de stuff de rechange. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le pillage qu'on avait essayé dans le dernier épisode, la personne qui était à l'intérieur de la base Claim, elle s'est très vite déconnectée dès qu'elle a vu le Weezer. Et elle est revenue quelques instants plus tard. Déboîtée, parce que nous, on n'était pas du tout équipés en mode PvP. Donc je pense que le fait d'avoir un stuff de PvP en réserve, toujours quelque part, c'est hyper important. Voilà à quoi ressemble le Fmap aux alentours de la base. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà le voir, c'est une base qui a l'air plus grande que celle qu'on a pillée la dernière fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toute la team juste ici, parée à essayer de rentrer dans cette base. On a aussi prévu une très grosse team de gens qui pourraient venir nous aider en renfort si jamais ça tournait mal. Parce que certes, on n'a peut-être pas une faction de 130 membres, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alliés. Du coup, le brief, donc d'après Peur Bleu, c'est UseBugUpBateau. Ouais, ok, c'est bon, j'ai des bateaux. Après, de ce que j'avais vu quand j'y suis retourné, bon, parce qu'en fait, mon home était pile-poil dans leur fake water, donc c'était pas très très pratique. Du coup, c'est vu, il y avait de la fake water qui est remise, donc il faudrait retirer la fake. Et en rigolette, du coup, il faut voir si on l'a switcher ou pas, si on en a pas. Bon, il faut que je vous explique quelque chose au niveau de ce pillage. Dans la base qu'on s'apprête à piller, il y a beaucoup de Guardian Golems. Le seul truc, c'est que les Guardian Golems, ils font vraiment mal. C'est pour ça qu'on a la recherche d'un arc en palladium avec des Switch Arrow. Bah, Fuse, pourquoi est-ce que tu te le craves pas, ton palladium bow ? Bah, la raison est relativement simple, l'arc en palladium est débloqué à partir du niveau 13 du métier de chasseur. Le pire, c'est que le métier de chasseur, c'est l'un des métiers les plus difficiles à hupper de palladium. J'ai demandé dans le chat si quelqu'un vendait un arc en palladium, et j'ai l'impression que personne n'en a en vente. Et on peut pas piller si on a pas la Switch Arrow ? Switch Arrow, bah, y a moyen, mais dans ce cas, faut claquer à Wither et faire sortir les Golems à la main, quoi. Ouais, ok. Et vous avez pas réussi à trouver de personnes qui vendaient une Switch Arrow ? Euh, bah, j'ai des level 12 Hunter, mais pas des level 13, quoi. Merde. Bon, on est en train de se préparer pour essayer d'accéder à la base. Là où c'est assez intéressant en structure de cette base, c'est qu'en partie haute, on a une ferme, et en dessous, on a la base claim elle-même. Au niveau des sécurités de cette base claim, elle a pas l'air d'être trop vénère, elle est pas non plus hyper facile, mais ça reste totalement faisable. Mais il reste toujours un problème majeur, les Golems ! La technique qu'on a décidé d'employer, du coup, c'est d'envoyer un Wither sur leur base, de détruire le côté de la base, et de faire sortir le Guardian Golem comme ça. Ça risque d'être un petit peu compliqué, mais y a littéralement personne de tout le serveur qui a un Palladium Bow. On vient de faire spawner un Wither, donc là, l'idée, ça va être de le pousser jusqu'à la base. Contrairement à ce qui nous avait été dit tout à l'heure dans le brief vocal, avec la façon dont a été fait la base claim, malheureusement, elle est pas use-buggable. Donc, de toute façon, on aurait, quoi qu'il arrive, dû claquer à un Wither. Bref. Le Wither commence petit à petit à accéder à la base. Alors, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Ah non, non, ça, c'est un des membres de notre team. J'allais dire, il y a quelqu'un dans leur base, mais j'ai l'impression que, pour l'instant, on n'est pas cramé parce qu'il n'y a personne. Alors, par contre, là, le Wither, il va crever. Ça, c'est sûr et certain. Bon, là, le Wither, il est plus que mal. Je pense qu'il va crever, malheureusement. Et hop, c'est parti ! 150 000 dollars de perdus. Avec le Wither, on a réussi à péter la première couche de fake water. Juste la question que je me pose, c'est est-ce que... Ah ouais, là, franchement, on est quasiment au niveau de la base. Et là, je vois déjà des cobble breakers. Ouais, là, en vrai, on est vraiment très bien. Ok, on a deux doigts de pouvoir entrer ici. En fait, là, ce qui se passe, c'est que le joueur Never Say EZ, là, c'est lui qui a l'agression de Wither. Donc, le Wither essaye de l'attaquer. Et donc, il essaye d'avancer directement dans le mur d'Obsidienne, ce qui permet de casser le mur d'Obsi. Bon, à partir de là, c'est parti un petit peu en cacahuète. Il y a une partie de la Blackhold qui s'est connectée et qui est venue PVP contre nous. Bon, je vous l'avais déjà expliqué, mais par chance, on était plutôt nombreux. Ça a donné lieu à un combat vraiment, vraiment, vraiment vénère. On a réussi à en tuer quelques-uns, c'est déjà ça de gagné. Mais le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, dans le pillage, on avait déjà claqué deux Wither. Sachant qu'un Wither, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Bon, bah, j'ai été mis à contribution, mais il me reste plus grand-chose. Bon, au moins, on a réussi à griller leur base, ils vont devoir la déplacer, et on a récupéré quelques stuff en palladium. Et du coup, vous arrêtez là, au niveau du pillage ? Bah, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a plus d'argent. Mais genre, vraiment plus du tout d'argent. Ce qui se passe, c'est que la faction a ouvert un market dans lequel on vend des full P4, du stuff, etc. Mais malheureusement, actuellement, c'est très, très, très chaud au niveau stuff. Bon, bah, Blackhold 2, Fuse Faction 0. C'est une véritable guerre entre nos deux factions. To be continued. Abonnez-vous, si jamais vous voulez pas rater notre revanche. Bon, écoutez, on s'est fait déboîter encore une fois, mais cette fois-ci, c'était moins pire que la dernière. On a juste pas réussi à rentrer dans la base, mais on s'est pas fait éclater en PvP. Bon, un petit peu plus tôt, je vous disais qu'on avait besoin d'obsidienne pour le bunker. Bon, du coup, je voulais vous montrer un petit peu ma technique qui permettait de farmer beaucoup d'obsidienne. Bon, pour être honnête, c'est pas une technique que j'ai encore testée, mais je pense que ça marche. Dans la dernière saison de Palladium, pour avoir de l'obsidienne, il y avait moyen de le farmer à l'intérieur des volcans. Le truc, c'est que malheureusement, les volcans ont été retirés dans cette V6.5. Dis, Fuse, pourquoi est-ce qu'il y a plus de biome volcan, même en minage ? Alors, je dois avouer que je sais pas du tout. Je sais juste que la génération des mondes sur Palladium a été complètement modifiée. Mais du coup, c'est vrai que pour obtenir de l'obsidienne, c'est un chouïa plus difficile. C'est pour ça qu'on est dans le nether, parce que je pense que le nether, c'est un super plan pour farmer de l'obsidienne. Vous le savez, c'est en théorie impossible de poser de l'eau à l'intérieur du nether. Sauf que, si vous regardez bien, dans le nether de Palladium, il y a beaucoup de zones avec de l'obsidienne à l'intérieur. En fait, en réalité, pour générer de l'obsidienne à l'intérieur du nether, les gens utilisent de l'angelic water. Alors, j'ai jamais essayé, mais je suis quasiment sûr que c'est ça la technique qu'ils utilisent. On pose le sang d'angelic water ici, et... Ok, alors si c'est aussi peu efficace que ça pour générer... Non, c'est bon, regardez, oui, il y a bel et bien de l'obsidienne, nickel, ça marche parfait. Je suis retourné m'acheter un palladium hammer au Black Mamba, et du coup, en théorie... Ah non, ça marche pas, le hammer... Oh non, trop déçu, j'ai acheté le hammer pour rien. Bon, c'est pas grave, c'est juste qu'il va falloir y aller à la pioche, ce qui est un chouïa plus lent. Mais ce que je me disais, c'est qu'un truc qui a encore jamais été exploité dans le nether sur palladium, c'est les beacons. Ok, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que les beacons, c'est utilisable dans le nether ? J'ai l'impression que c'est possible. En théorie, il faut se mettre à la couche juste avant la bedrock, spammé d'underpearl pour arriver sur le toit du nether, alors là, il y en a juste un petit peu trop que j'ai envoyé, nickel. Et ensuite, on construit notre beacon, alors il me semble que ça va... Ouiiii ! Alors évidemment, j'ai complètement oublié de ramener un minerai pour réactiver le beacon, et là où c'est fun, c'est qu'en minage, on peut passer tome. Bon, allez, je récupère le beacon, on va être obligé d'aller sur un autre minage de récup... Oh, c'est relou de faire ça. Ok, deuxième tentative, cette fois-ci, c'est la bonne. Il se passe un truc ici qui est super bizarre, le faisceau du beacon est bel et bien activé, mais par contre, on le voit pas, ça c'est super bizarre. Donc, est-ce que ça marche ? Est-ce que si jamais j'essaye d'activer l'effet de haste, je clique sur done... Ah bah oui, regardez, comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien un effet de haste. Bah ouais, mais bravo Fuse, mais du coup là, t'es coincé sur le toit du nether. Et c'est là que j'ai pensé à tout, j'ai ramené un petit peu d'obsidienne pour pouvoir me faire un autre portail, pour m'extirper de cette situation. J'arrive dans l'overworld, je repasse par le nether, et tadaaaam ! Alors, seul petit problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas récupéré l'effet de haste. Alors, je suis en train de me dire, peut-être que je m'étais un petit peu décalé en posant le beacon, mais en fait non, peut-être qu'en fait il y a... Ah, je me souviens plus si jamais il y a un effet en hauteur de beacon, s'il y a une limite en hauteur. Bon, écoutez, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Bon, ça sert à rien de gâcher un beacon et de le laisser ici. Fioz, avec le slash hat, mets un beacon sur ta tête, c'est hyper cool. Slash hat. Oh, j'avoue, c'est énorme ! Du coup, on a l'impression que je suis un cosmonaute. Oh, wait. Petite séance de récolte d'obsidienne dans le nether. J'ai récolté exactement 2048... Ah, tadaaa, il faut que j'en remette comme ça, ça fait exactement 2048. 2048 d'obsidienne à l'intérieur de mon drower, plus ce que j'ai à l'intérieur de mon inventaire. Donc, mine de rien, ça commence à faire quelques petites réserves. Alors, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a besoin pour la base claim, mais ça avance tranquillou. Je vais juste récupérer ça vite fait parce que j'ai pas envie de me le faire piller. Bon, comme promis, on va essayer d'aller un petit peu explorer le portail qui mène vers un autre monde. J'ai un petit peu regardé sur le Discord de Palladium et il y a un message assez intéressant qui a été posté. Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, joyeuse Pâques ! Pour cette occasion, Palladium a le plaisir de vous annoncer qu'un serveur spécial Pâques va ouvrir ses portes. Il ouvrira ses portes à 20h via des portails installés dans chaque spawn des serveurs faction. Je pense que c'est un portail qui permet du coup d'accéder à cette dimension de Pâques. Vous y retrouverez une multitude de quêtes et quelques events y seront aussi organisés. Venez nombreux, nous vous attendons avec impatience. Ok ! Bon bah du coup, je pense qu'on a juste à y aller. Hop, on rentre dedans. Ce lobby est build par Goldorak85, il est bien. Ok, ça c'est juste un lobby de temporisation histoire d'attendre que les inventaires se synchronisent entre les serveurs. Et on arrive dans un endroit relativement stylé ! Ouh ! Regardez ici, on a un lapin avec une carotte ! Bon, je dis ça comme si c'était un truc de fou, mais en vrai, moi je veux juste les quêtes ! Alors, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit village fait en œuf de Pâques. Il y a des joueurs un petit peu partout à droite à gauche. Il va falloir qu'on trouve des PNJ parce qu'ils sont un peu cachés, je pense. Ici, on a un garde du royaume. Si on lui parle, honneur et respect au roi Lapin III. Ok, bon, je pense que vous en doutez, vu que c'est Pâques, les lapins sont à l'honneur. Ça me fait un petit peu penser à l'event qu'on a eu pour Noël. Ok, j'ai l'impression que ça, c'est censé être une rivière de chocolat. Ici d'ailleurs, on a un petit bateau, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on arrive juste ici avec un PNJ qui s'appelle Lapin de Ménage. Salut, je suis un des lapins de ménage du royaume. Je m'occupe de le garder au propre pour le bonheur du roi. Vous faites un métier honorable. Attends, mais c'est même pas une quête ? Ok, en fait, je pense que ce PNJ, il est là pour donner un item spécifique parce que, regardez, il tient de la bonne mille dans sa main. Résidence secondaire du roi Lapin III. Alors, à l'intérieur, il y a un petit trône avec la texture de la tête de Soristos dessus, mais toujours pas de traces du roi Lapin III. Ok, je suis monté sur un oeuf sur lequel il y avait étrangement beaucoup de monde et je pense que c'est pour cette raison. Regardez ici, il y a un PNJ avec marqué moupin, entre parenthèses, jump. Salut, Nami ! T'as déjà vu un lapin mouton ? Non. Ah non, il y en a partout par ces nous. Ce sont d'eux qui ont inventé le zommeil. Si, je t'assure. Ouais, non, bon, ok, j'arrête cette voie. Sinon, ça te dit un saute-mouton ? Nous, les Lapins-Moutons, nous utilisons cet oeuf pour faire des courses. Si tu n'arrives pas en haut, je... Ouais, bon, bref, en gros, il faut que je fasse le jump. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent, PNJ. Bon, alors, il y a un petit jump à faire. Alors, pour le coup, je pense que le plus simple, ça va être... Alors, je vais un petit peu tricher sur le jump, évidemment, parce que je suis nul. Je suis très, très nul. Je vais utiliser une combinaison du hang glider et des slime pads. Et ça, ça devrait me permettre très facilement d'arriver jusqu'au bout du jump. Un peu plus tard. Bon, au final, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser mon hang glider et mes slime pads. C'était trop facile comme jump. Alors, est-ce qu'on est vraiment à la toute fin ? Ouais, j'ai l'impression. Si vous ne voyez pas le PNJ, il faut des corocos. Ok, je pense qu'ici, on est censé avoir un PNJ, en fait. Ah ! Moupin, fin du jump. Nom d'une carotte. J'en ai la laine, toute fripée. Mais une promesse, c'est une promesse. Tiens, voilà pour toi. Alors, voyons voir ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu des pièces en chocolat. Hum hum. Bon, maintenant, il va falloir découvrir à quoi elles servent, ces pièces en chocolat. A few moments later. Ok, je pense que j'ai à peu près compris à quoi servent les pièces en chocolat. Mais je ne peux pas trop vous le dire pour l'instant, parce que je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai besoin de faire. On commence à être vraiment short, niveau timing. L'event dure une semaine. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans le prochain épisode, on speedrun tout le serveur. C'est-à-dire qu'on fasse en gros toutes les quêtes disponibles. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est un lapin qui court. Oui, what the fuck. Bon, écoutez, sur ce, je pense qu'on va falloir se quitter là-dessus. Je suis désolé que ça s'arrête si brusquement, mais je suis désolé que ça s'arrête si brusquement. Mais là, en ce moment, franchement, c'est le rush dans tous les sens. Il y a plein de trucs qui se passent. Vous en saurez plus très bientôt, mais j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.